bonjour tout le monde donc on se retrouve pour réaliser un album bébé ensemble donc ce sera un album qui sera fait sur le même principe que celui ci il y aura la même structure les mêmes dimensions et tout par contre ce sera pas la même décoration ou les mêmes papiers pas j'ai pas forcément les papiers en double ou enfin que l'époque le kit de poster je ne n'ai pas retrouvé pour l'instant donc je pourrais pas vous refaire exactement le même vu que j'ai pas retrouvé le kit sirène je pense qu'à utiliser celui ci comme ça vous verrez un peu vous verrez un peu comment j'avais utilisé les autres après tout bêtement j'avais juste collé sur mes petits dépliants ou pour la couverture j'avais juste couvert mais sur la couverture et replié mais bon après moi comme ça vous pourrez voir comment j'ai utilisé pour certains donc je vais mettre ça de côté et j'ai préparé déjà mes feuilles pour l'album donc il nous faut huit feuilles blanches ou d'une autre couleur sur vos pages d'une autre couleur donc en format A4 donc j'ai préparé les plis pour l'instant je ne les ai pas encore fait je les ai juste pré marqué après si vous voyez grand chose j'ai coupé la lumière je sais qu'on verra peut-être mieux vu qu'il y a du soleil mais donc là ce côté j'ai fait un pli à 0,5 après j'ai retourné ma feuille j'ai fait mon pli comme ça à 0,5 après j'ai retourné ma feuille et j'ai fait un pli à 13 de l'autre côté donc à 13 depuis le bord comme ça peut-être remettre la lumière quand même si on voit mieux en fait peut-être on voit mieux les plis déjà donc 0,5 d'un côté 13 depuis l'autre côté voilà donc j'ai préparé huit feuilles ce qu'il faut huit feuilles pour faire mon album c'est la feuille que je vous ai montré quand j'ai présenté l'album donc c'est exactement ça pour les feuilles donc j'ai préparé ça et j'ai préparé du carton pour faire ma couverture donc pour faire mon album j'avais utilisé une boîte de céréales que j'avais juste utilisé tel cas après derrière vous voyez il y avait quand même un centimètre de trop sur ma rodure je me suis dit autant qu'à faire je vais la refaire bien comme il faut comme ça je vais vous montrer aussi comment faire votre rodure juste avec des bouts de carton comme ça donc j'ai coupé un bout à 5 cm par 22 cm pour la tranche de mon album et deux morceaux à 17,5 cm par 22 cm pour faire l'arrière et l'avant de mon album on va coller nos bouts de carton sur bah je vais juste prendre une feuille blanche pour les coller dessus déjà juste pour faire la couverture et après on verra ce qu'on recolle par dessus pour faire joli donc je vais commencer par coller mon carton du milieu je vais juste mettre de la colle dessus et le poser sur ma feuille donc si vous voulez vous pouvez passer un coup de pinceau pour vraiment bien étaler la colle donc je vais essayer de faire ça droit si possible là vous pouvez pareil mettre une ligne ou quelque chose pour que ce soit bien droit ou voilà après je découpe presque trop si vraiment donc après il faut laisser une petite marge donc avant de coller le deuxième on va laisser une toute petite marge donc normalement il faut laisser l'épaisseur du carton donc on peut laisser à l'oeil mais bon donc vous pouvez juste prendre un carton et faire comme ça pour laisser vraiment juste l'épaisseur du carton là je préfère laisser un peu plus comme ça je pense que ce sera bien à peu près j'ai déjà collé celle-ci quand même là dessus je la colle partout finalement j'ai peut-être même mon colle sur le papier vous pouvez utiliser du tissu aussi si vous voulez ça peut être sympa aussi pareil on laisse un petit espace pour pouvoir plier l'album voilà on s'est bien collé après on remettra de façon de papier dessus par dessus pour la décoration après vous pouvez remettre une feuille de l'autre côté aussi pour refaire exactement pareil après je pense que je vais faire ça comme ça pour bien tenir tout ensemble donc je vais rajouter de la colle là voilà donc on va laisser sécher avant d'essayer de replier tout ça après on va le plier puis essayer de faire des beaux plis donc on va juste laisser sécher ça en attendant on peut faire déjà le pliage de nos papiers donc d'un côté à 0,5 donc j'avais déjà fait le préplier l'autre côté à 13 voilà donc on va préparer tout ça donc par contre je crois que c'est dans l'autre sens mon pied parce qu'après il rend ma pochette là et ouais mon pied là il doit être dans l'autre sens voilà donc un petit à 0,5 donc ça c'est pour la rouillure donc voilà ça sera comme ça dans l'album donc ça s'ouvrira comme ça et derrière on mettra la petite pochette pour le petit dépliant donc là ça sera pour la rouillure donc on va plier toutes nos feuilles pareil donc un petit à 0,5 pour la rouillure vous pouvez vous aider du plioir comme ça et après ça je plie dans l'autre sens voilà donc ainsi de suite pour toutes les feuilles donc je vais préparer ça et puis je vais attendre que ma couverture sèche un peu et après on montra les feuilles on mettra les feuilles sur la rouillure donc coucou ben revoilà on se retrouve pour la suite donc on va continuer notre couverture on va déjà voir tous les plis si tout va bien donc on replie bien il n'y a pas de raison voilà donc pour la couverture j'ai utilisé ce poster donc pour ça on va déjà mettre de la colle sur notre couverture donc voilà donc ça c'est pour l'avant de mon album je vais essayer de le mettre à peu près au milieu oui je voulais recouper j'ai pas recoupé du coup ça devrait aller quand même je pense ça va couper là bon c'est pas très grave sinon il fallait recouper un petit peu pour que ça s'ajuste mieux donc je vais mettre à peine décalé par rapport au bas là je vais être sûr que ça tienne bien je pense que c'est bien comme ça on va bien l'appuyer donc là on va découper voilà on va essayer de faire un joli coin alors est-ce que je coute d'abord non je vais faire ça comme ça des fois je colle directement le coin mais là vu que c'est épais j'ai peur que que ça soit pas terrible donc je vais juste découper un peu en bien comme ça ça devrait être bien donc on coupe juste un petit peu de travers maintenant ça devrait le faire un petit peu là aussi voilà donc on va plier là de toute façon on pourra juste le découper on aurait pu recouvrir de papier blanc notre couverture et puis juste découper le poster au format au format de la couverture après à peine un peu moins pour justement éviter de faire des plis comme ça très bon on prend le pli or pour le maquiller on va faire le pli que ça tient bien donc on fait pareil pour les deux autres côtés donc voilà pour la couverture donc vous voyez c'est un peu décentré ce que je disais j'aurais dû recouper un petit peu là pour le centrer un peu mieux bon après c'est pas très simple je pense rajouter du papier brillant pour la reliure là donc je pense que ça fera pas trop moche quand même j'avoue que sur le coup on m'a dit que j'aurais comme dû le bouger même on va dire c'est fait et ouais je pense rajouter peut-être encore du papier quand même mais que ça se verra plus trop mais si je rajoute quelque chose comme ça à la hauteur de l'oreille comme ça il rendra juste l'image là donc on verra pour l'instant j'ai déjà mettre un papier à l'arrière aussi ouais bah je le rendra encore pour le milieu je sais pas encore pour la tranche je verrai pour ajouter du papier aussi peut-être un papier brillant ressonté que je vois pour trouver ça pour mettre un bout comme ça par dessus donc déjà je vais mettre le morceau là donc là par contre je vais le recouper un donc là ça fait 17,5 donc on va laisser un peu de marge on va aller 2 cm je pense que c'est bien donc on va dire 3 cm de plus donc on va faire à 20,5 donc j'ai coupé à 20,5 dans la largeur après pour ça je pense que ça sera bien parce que des pattes c'est pas très grave en hauteur donc pareil on va le coller comme ça par dessus on va découper pour passer par dessus pour faire les petits comme tout à l'heure bon vous voyez que j'ai pas mis ça mon papier très droit plus ça au dessus qu'en dessous bon c'est pas très grave comme je dis après on va coller par on va replier par dessus et puis de toute façon on va mettre un papier par dessus le tout alors on verra plus rien donc là ça vous pouvez replier le coin comme ça pour faire un joli coin je vais peut-être faire ça quand même pour ce côté parce que là j'ai peur que ce soit un peu épais mais il me semble que j'ai fait comme ça dans mon album quand même que j'avais fait je repille le coin donc vous le faites bien droit normalement quand vous faites les petits ça va être des bouts coins sinon vous pouvez couper aussi là hein sinon vous pouvez couper aussi là hein on met bien de la colle partout je vais couper un petit peu là aussi c'est pas encore trop tard hein je suis resté et même pas encore plus pour ici c'est un peu plus moi et que j'ai beaucoup et j'ai beaucoup de là j'ai beaucoup d'autres on va peut-être juste attendre un tout petit peu pour être sûr que ça colle avant de faire le petit passement, ça risque de bouger je vais voir pour trouver le bout de papier que je vais mettre au centre en attendant donc pour la tranche je vais prendre ce papier là pour mettre là donc j'ai hésité à prendre celui-ci aussi vous voyez ça fait un effet holographique comme ça tout à fait d'artifice et je sais pourquoi pas ça va peut-être sympa aussi mais bon je vais rester sur mon idée première qui était à prendre du papier brillant, il est tout fin celui-là alors je pense qu'il se mettra assez facilement donc ça je vais le mettre de côté, je vais le recouper j'affine le pli là, ça doit pas être tout à fait sec, ça devrait pas bouger là voilà donc je vais mettre la colle, ça bouge un petit peu quand même on va coller tout ça, on peut toujours mettre des petites pinces à linge en attendant que ça sèche si vraiment qu'on va pas rester à tenir par exemple, ça veut pas, ça m'arrive des fois je vais rajouter des petites pinces en attendant que ça prenne bien donc ensuite je vais couper mon papier pour mettre là au centre donc là il nous faut alors on va rajouter les 2 cm de chaque côté, 3 peut-être du coup pour arriver à la hauteur du lapin donc on a 5 plus 3 de chaque côté, donc 5 plus 6 ça fait 11 cm qu'on a coupé pour mettre voilà donc 11 cm donc c'était un papier en A4 donc là après vous voyez il y a largement de la marge sinon on comptait au moins 2 cm de marge de chaque côté pour être sûr donc il me semble que ça c'est du papier autocollant bon il me semble que j'avais acheté chez Accent, je suis pas tout à fait sûre parce que c'est du papier autocollant voilà c'est autocollant je vais peut-être rajouter un peu de colle pour être sûr je vais peut-être même sur les côtés parce qu'il faut être sûr qu'il prend bien mais au moins c'est autocollant on ne sait jamais ok C'est parti. Donc voilà, là on va rajouter encore du papier à l'intérieur. Donc j'ai coupé mon papier à 21 cm sur la hauteur, donc en largeur il doit faire 30 parce qu'il y a une feuille 30,5 même. Après ça c'est pas très important parce que de toute façon là je rajouterai un bout de papier, donc on verra pas ce qui dépasse. Donc on va continuer notre album, on va mettre en place nos pages sur la relire. Donc pour ça on va mettre du double face, pour pouvoir coller nos pages. Juste à regarder au niveau du repère, juste à la hauteur du papier ça sera bien. Allez, on y va. Zut. Donc je vais mettre du double face partout où je pense que je vais coller mes feuilles. Donc vous voyez je ne l'ai pas mis tout à fait au bord. On va mettre de la colle sur la tranche, là à chaque fois sur les 0,5. Voilà, c'est ma cale qui s'est cassé la figure, donc je vais mettre une page en place, après si vous voulez vous pouvez vous mettre des petits repères pour mettre vos pages en place. Toutes les 0,5 si vous voulez, mettre un petit trait, un petit point, si ça peut vous aider. Donc on va faire pareil pour les autres pages, on va à chaque fois aller mettre l'une derrière l'autre. On va mettre la colle là, sur les 0,5. Après je colle à la suite, je me mets contre l'autre. Je vais faire un petit coup pour être sûr que c'est bien collé. Et voilà, et on continue comme ça pour les autres pages. On vérifie quand même que c'est droit. Donc voilà pour la roue dure. Donc comme je disais, je vais laisser sécher tout ça. Je vais m'occuper de la décoration, rajouter mes papiers, enfin déjà préparer mes papiers. Et puis je vous montrerai peut-être aussi comment faire une pochette. Donc après j'en rajouterai un peu partout, mais je vous montrerai peut-être juste comment faire la dernière. Je préparerai tout ça, je ferai la décoration. Je décorerai aussi un petit peu encore l'avant. Je rajouterai un œillet de chaque côté pour pouvoir mettre un ruban pour pouvoir fermer l'album. Et voilà, je préparerai mes petits dépliants aussi. Donc en général, c'est juste une feuille à quatre qui est recoupée et piquée en deux. Enfin voilà, pour faire mes petits dépliants selon la taille que je veux faire. Pareil que dans l'autre album, je vais voir pour faire plusieurs tailles de petits dépliants, pour pouvoir mettre des photos de différentes tailles. Je vais préparer tout ça et puis on se retrouve après pour finir, on va voir pour faire la dernière pochette ensemble. Comme ça je vous montrerai comment faire une pochette et que j'en fais un peu dans tout l'album. Et puis on mettra peut-être aussi une attache parisienne ensemble, une attache parisienne avec une clipette pour la fermeture. On fera peut-être aussi une page. Peut-être la dernière page, on la ferai entièrement ensemble avec la pochette et tout. Comme ça, vous verrez le principe. Donc voilà, je vous dis à plus tard ! Bisous ! Donc on va continuer ensemble. J'ai terminé de préparer mes pages. Donc il y a juste la dernière que je n'ai pas faite, qu'on va faire ensemble. Donc j'ai préparé mes papiers, je les ai déjà découpés. Donc pour le petit rabat là, j'ai découpé un papier qui fait... Donc 12,5 cm par 20,5 cm. Après j'ai arrondi les angles, là et là sur mon papier. Et je vais coller ça là. Donc j'ai déjà préparé mes papiers pour que c'est plus rapide à faire. Donc pour l'arrière du rabat là, c'est pareil, ça va faire 12,5 cm par 20,5 cm. Pareil, j'ai coupé en arrondi les coins. Et donc pour la page, cette page là, ils nous font un bout qui fait 15,5 cm par 20,5 cm. Donc j'ai découpé mon papier, je vais mettre la colle et je vais le mettre au centre là. Donc pour cette page, elle est terminée. Là pour la pochette, je vais vous montrer sur la prochaine page comment la faire. Vous voyez, j'avais déjà mis ma décoration. Donc ça c'est vraiment la dernière page. Donc j'ai déjà préparé mon papier. Donc je vais mettre ce papier avec ce papier pour la pochette. Donc là je n'ai pas découpé, comme ça on va le faire ensemble. Et pour la couverture, j'ai préparé ce morceau là. Et pareil, je vais le découper un tout petit peu je pense. Et puis j'ai gardé, vous voyez c'est l'arrière là. J'ai gardé l'autre bout pour faire ma petite pochette. Donc on va commencer par ce côté. Donc là on va avoir besoin d'un morceau de 15,5 cm par 20,5 cm. C'est bien ça. Donc je vais couper mon papier. Voilà. Mon papier est coupé. Je vais préparer ma pochette. Donc là je vais juste couper à peu près là. Et puis à peu près une hauteur. Moi je vais vous dire à peu près combien quand même. Donc on va couper à 1 cm. On va couper à 1 cm pour la hauteur. Et dans la largeur. Là on a dit qu'on a 15,5 cm. On va ajouter au moins 2 cm de chaque côté. Donc on va couper à 20. C'est bien. Là mon papier est coupé. Donc j'ai coupé à 1 cm dans la hauteur. Et à 20 cm dans la largeur. Donc pour faire ma pochette. Je vais juste la faire comme ça. Donc sans pouvoir seulement prendre de mesure. Je vais dire scientifier on va dire. C'est comme de faire à peu près droit. Donc là on peut mettre un repère. Pour que ça soit droit quand même. Là en bas. Donc là je compte 2 cm. C'est juste pour faire un petit repère. On va mettre droit notre papier. Et ouais je vous dis. Minimum c'est 1 cm. Pour plier. Là je vais prendre 2. Parce que c'est mieux je trouve. Parce qu'un centimètre ça fait un peu court après. Donc je plie mon papier déjà. Après on peut faire au petit oivre aussi. Voilà. J'ai déjà marqué mes pieds. Je vais découper là. pour faire des jolies petites languettes. On va dire. Voilà ce que ça donne. Là je vous dis. C'est à peu près 2 cm. Et ensuite on va juste coller notre papier. Donc on met de la colle sur les côtiers là. Donc notre pochette est faite. On va mettre quelques colliers sur notre page. Voilà. 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 J'ai oublié de mettre. Voilà. Je me disais aussi. C'est bizarre. J'ai pas la base. J'ai oublié de mettre. Ma fermeture là. C'est pas grave. On va la rajouter. Après je fais une petite découpe en forme de fleur. Voilà. C'est pas grave. J'ai oublié de faire mon trou. J'aurais dû faire mon trou. En fait. Avant. Et puis j'ai complètement oublié. C'est pas grave. On va mettre une petite fleur. Pour le tenir. Voilà. Donc on va juste coller notre fleur après. Comme ça. On va coller ça. On va essayer. Voilà. Nickel. Donc comme dit. le mieux ça aurait été de le faire avant, vous mettez le trou comme j'ai mis là sauf que vous mettez sur votre papier directement avant de le coller et là je voulais vous montrer j'ai complètement oublié de le faire donc voilà mais bon après il y a toujours moyen de s'arranger vous mettez une petite clave ou une autre découpe et puis ça va très bien aussi donc ensuite on va finir là donc pour la décoration parce que j'ai utilisé le bloc là pour la décoration donc du coup tu vois pour ajouter peut-être 2,3 petites licornes encore ici on va faire la dernière petite pochette donc là on va recouper nos papiers un petit coup donc mon papier fait 17 à 20,5 je suppose 17 par 21 je vais le laisser comme ça c'est bien pour la couverture ma pochette je pense qu'elle est déjà coupée aussi donc 9,5 par 21,5 donc on va juste faire notre petite pochette coller sur dessus comme ça donc on le fait à l'envers donc comme tout à l'heure la pochette est faite donc à coller notre papier sur l'album donc ça c'est terminé on a juste à combiner nos petits inserts donc les petits inserts et les textes j'ai imprimé ça sur Paint des feuilles imprimées à partir de Paint je vais voir faut découper puis coller chaque fois ce qu'il me faut ça c'est pareil c'est des images que j'ai pris sur internet pour faire mes petits dépliants là mes premiers pas mes premiers mots donc on va prendre une chute de papier peut-être ça pour la couper à 15 pour la trouver aux mêmes mesures que les autres vous voyez c'est pas mon exemple celle-ci par exemple elle fait 15 par par 10 à peu près 15 par 10 donc là on va couper pareil là ton papier il fait à 10 c'est super et on va le couper à 15 voilà donc ensuite on va coller une et on tourne dessus bien sûr je pense celle-ci parce que je vais pas utiliser la grosse je peux peut-être le faire je pense comme ça celui-là je vais le laisser comme ça c'est très bon et puis là on va couper notre papier blanc pour faire notre petit dépliant donc vu que notre carte elle fait à 10 par 15 donc c'est la même taille que quelqu'un des autres on va couper dans une page à 4 donc là je vais prendre du blanc après on peut prendre du rose on peut prendre du bleu on peut prendre du bronze ou un coup de papier et du coup il nous faut un bout qui fait donc on dit 0,5 en plus pour qu'il y a une petite marge autour et qu'on va replier en deux donc là il nous faut du 21 par 15 et demi donc on va juste couper notre feuille à 15 et demi voilà voilà après on replier en deux et on pourra coller ça dessus pour faire notre petit dépliant voilà on va coller ça et on va mettre notre petit dépliant pour mettre là dedans donc voici pour mes dernières pages petit dépliant donc là j'ai juste encore à coller 12 mois à ce niveau donc voilà donc on va faire pareil pour nos petits dépliants à côté aussi pour 1er anniversaire, 1er pas, 1er mot et 1er dent donc je vais découper mes papiers faire mes petits dépliants donc pareil à 21 par 15 et demi donc par contre je vais faire ça pour 1er anniversaire et 1er pas et 1er mot et 1er dent je vais juste faire une carte donc je vais prendre dans les chutes donc voici pour celle-ci elle est terminée mes premiers mots donc derrière j'ai ajouté une petite licorne pour décorer puis rester dans mon thème donc ça je vais mettre là dedans alors sur le même principe j'ai fait une petite carte première dent et je vais coller aussi un petit truc derrière pour pouvoir écrire donc celle-ci c'est pareil on peut la mettre dedans elle est terminée donc voici pour ces petits dépliants qu'on va mettre là et du coup l'album est terminé donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous tout le monde donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie tout le monde et je vous remercie de Florida et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie même